Bienvenue sur Fleur d'Avocat, je suis Lila-Louise Maréchaux et dans ce podcast je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Au passage, Fleur d'Avocat c'est aussi une newsletter que j'envoie chaque dimanche matin. J'y raconte le développement de mes activités et j'y partage aussi de l'expertise, notamment en matière de communication et de marketing. Vous pouvez vous abonner depuis le site fleurd'avocat.fr. Place à l'interview, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Pierre-Olivier Sûr. Bonjour. Merci d'être mon invité sur Fleur d'Avocat. Mais c'est un grand plaisir pour moi d'échanger avec vous aujourd'hui. Alors racontez-moi comment et pourquoi vous êtes devenu avocat. C'est évidemment une longue histoire parce que ça ne date pas d'hier. J'ai prêté serment en 1985, ce qui à moi-même me donne aujourd'hui un vertige. La question c'est de savoir pourquoi je continue à avoir envie d'être avocat. Mais à l'époque, à l'époque, j'étais à Sciences Po, tous mes copains préparaient l'ENA. C'est à ce moment-là que j'ai eu, comment dire, une sorte de dégoût de la chose publique par l'intérieur et le désir de participer par le plus haut à la démocratie, c'est-à-dire à la représentativité, au repère de la liberté, mais à la barre du tribunal et non pas dans le cadre du grand oral de l'ENA. Pourquoi ce dégoût ? Parce que je pensais que la chose publique et le maestrom qui l'accompagnaient étaient une sorte de réétabli de continuité d'immobilisme qui ne présentait pas le grand goût du large et de la liberté. Est-ce que c'est toujours ce que vous pensez ? Parce que vous avez dit « je pensais ». Le grand goût du large et de la liberté, c'est vraiment ce que j'ai cherché, ce que j'ai trouvé dans la profession d'avocat. Mon deuxième métier, c'est d'être marin. J'ai traversé plusieurs fois l'Atlantique en tant que skipper de bateau à voile. C'était avant le GPS et tous les instruments informatiques et digitaux. Et ce grand large, je l'ai trouvé dans mon métier. Donc vous rejoignez la profession d'avocat après Sciences Po. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? À ce moment-là, je fais une rencontre. Mon père était avocat et évidemment me dit « je vais te placer dans tel ou tel cabinet ». Et je ne l'ai pas suivi. Mais j'ai rencontré quelqu'un qui faisait des conférences sur l'éloquence, la prise de parole en public à l'école du barreau. Cette personne, c'est Olivier Schnerbe. Le regretté Olivier Schnerbe puisqu'il est mort il y a quatre ans, je crois. Et c'était une rencontre extraordinaire qui m'a profondément changé et qui m'a fait devenir l'avocat que je suis aujourd'hui avec ses qualités, ses grands défauts. Parce que je lui reproche beaucoup de choses, évidemment. Qu'est-ce qu'il avait de si extraordinaire ? Il avait de si extraordinaire que pour lui, l'éloquence était une magie plus qu'une esthétique. Mais c'était aussi une esthétique puisque quand il parlait, quand il plaidait, quand il réfléchissait, c'était beau. Mais c'était magique. C'est parti de ceux qui pouvaient vous persuader que deux plus deux, ça peut faire cinq, six ou sept ou trois. Et ça, c'est extraordinaire. Et en quoi est-ce que cette rencontre vous a changé ? Cette rencontre m'a changé parce qu'il croyait profondément en son génie par sa dialectique et il pensait que c'était suffisant. Et j'ai compris que même quand on le pratiquait aussi bien que lui, ce qui n'est pas mon cas, c'est insuffisant. Ce qu'il faut d'abord, c'est travailler ses dossiers, travailler le syllogisme judiciaire, travailler le droit à le fait. Et que le petit plus ne vient qu'après. il est non pas préexistant, mais il est l'apport ce petit peu d'âme ou de lumière ou de couleur qu'on met au-dessus du dossier. Et c'est ça l'audience. Mais ce n'est pas l'essentiel. Vous l'avez appris à votre dépens ? Sans doute, sans doute, sans doute. Et puis au dépens aussi de la conférence du stage, que j'ai adoré. J'étais secrétaire de la conférence avec Benoît Chabert, avec Serge Pérez, avec Baudouin du Belois, avec le professeur, celui qui est devenu après, le professeur Christophe Jamin. Et là encore, nous pensions que le pouvoir des mots était supérieur au pouvoir du droit. Et nous avions tort. Il a fallu longtemps pour corriger ce travers dans lequel j'étais tombé. Qu'est-ce qu'il a corrigé, justement ? Un certain nombre d'épreuves professionnelles. Et puis, peut-être que petit à petit, on perd le romantisme qui fait qu'on s'est engagé dans une profession à mesure qu'on avance dans cette profession. Et c'est bien. Et on devient plus rationnel. Et c'est mieux. Vous avez un souvenir de dossier ? Oui. Le sang contaminé. Très mauvais souvenir. Nous défendions avec Olivier Schnerbe, le professeur Jean-Pierre Alain, qui était un homme assez extraordinaire, et que nous n'avons pas réussi à sauver du tsunami de souffrance médiatique. C'était les années sida. Ah ! Cette audience qui s'était mal passée pour nous continue. C'était dans les années. C'est vieux. C'est les années 90. Ça s'était très mal passé pour nous. Et je me réveille parfois encore avec le cauchemar de cette audience et du jugement correctionnel. Deux enfermes avec mandat de dépôt. Qu'est-ce que vous auriez fait différemment ? Tout. Et c'est ce que je me dis souvent aujourd'hui quand je vais à l'audience dans des dossiers compliqués, soit des affaires de responsabilité médicale, médiator ou autre, ou des affaires financières ou politiques, peu importe. Et à chaque fois que c'est compliqué, à chaque fois que je considère qu'il faut, comment dirais-je, surpasser, je reprends le souvenir de cette affaire du sang contaminé en me disant, là tu t'es planté, aujourd'hui tu dois gagner. Et vous voyez, c'est un souvenir que... Mais on apprend de ses échecs, et bien sûr, c'est ce qui fait progresser, mais c'est toujours pas digéré, et c'est toujours devenu pour moi l'occasion d'un point de force dans mes affaires présentes et à venir. Vous avez dit que vous avez fait cette rencontre de cet avocat Olivier Schnerbe. Avant ça, votre père voulait vous placer dans des cabinets. Où est-ce qu'il voulait vous placer, votre père ? Je ne me souviens plus, mais vous savez, j'ai été tiraillé entre deux pères professionnels, si je puis dire. Il y avait mon père, qui était un avocat qui avait accompagné la reconstruction de la France, qui s'occupait de droits de la construction, de la responsabilité décennale des architectes, et qui avait monté un très, très beau cabinet d'après-guerre, qui était, je crois que c'est parti des premiers cabinets, qui avaient dépassé les dix avocats. Aujourd'hui, ça paraît incroyable de dire ça. Et puis, j'avais aussi un oncle qui n'était autre que Jean-Louis Tixi-Vignancourt, qui était tout l'inverse de mon père, qui était un homme politique, qui avait combattu De Gaulle, qui avait défendu Salan, qui était de la génération d'Isornis et des monstres sacrés du siècle dernier. Et je passais des week-ends avec l'un et l'autre. Et j'étais confronté à l'exact opposé de la pratique professionnelle. Et c'est ce qui, peut-être, m'a conduit vers une sorte de tempérament entre les deux. Donc, en tout cas, vous intégrez la profession aux côtés d'Olivier Schnerbe. Vous êtes son collaborateur ? Oui, je suis son collaborateur, je suis son ami, je suis son disciple. C'était extraordinaire. Vous savez, à l'époque, le timesheet n'existait pas. Et on parlait assez peu du chiffre d'affaires. On parlait des dossiers qu'on allait plaider, des causes qu'on allait épouser, et puis des personnalités qu'on rencontrait. Je me souviens, il y avait le matin la cérémonie du courrier. On recevait une dizaine, une quinzaine de lettres cachetées, qu'on ouvrait ensemble. Et il s'agissait d'y répondre. Et c'était une véritable cérémonie, parce qu'il fallait y répondre. Il fallait que le texte de la réponse fût beau. Il estimait que l'esthétique était essentielle du contact en réponse de l'avocat avec son client. Et puis, une fois que cette cérémonie du courrier était terminée, on préparait rapidement l'audience pénale de l'après-midi, et on allait déjeuner ensemble dans le bistrot qui était en bas du cabinet. Et puis ensuite, nous partions plaider. Et nous plaidions à l'époque tous les jours. Et quand nous avions un peu de temps, en revenant de l'audience, on se lançait des défis. Par exemple, qu'est-ce qu'on doit répondre à la cliente qui nous appelle un matin en nous disant qu'elle a tout perdu ? Sa maison a brûlé, sa famille est morte, etc. Et alors, on répondait sur des petits papiers. On échangeait ça avec les équipes de collaborateurs et de secrétaires. On était tous à un pied d'égalité. Et nous considérions que, par exemple, dans cette hypothèse dramatique-là, il fallait toujours répondre ceci. Mon Dieu, qu'est-ce que vous me dites là ? Pourquoi ? Parce que le mon Dieu est très important. Il dessine une sorte de translation avec quelque chose ou quelqu'un qui existe forcément au moment où on est désespéré. Ce mon Dieu, même pour les gens qui ne croient en rien, est essentiel dans ces moments-là. Et le qu'est-ce que vous me dites là était l'occasion de tendre le micro à la personne qui venait de subir un drame pour raconter à nouveau, puisqu'il n'y a pas d'autre thérapie que de raconter et de raconter en boucle. Et ce genre de choses que nous réfléchissions, c'est-à-dire trouver toujours une réponse aux situations les pires, petit à petit, on arrivait à être prêt pour défendre l'indéfendable. Vous êtes resté combien de temps auprès de cet avocat en collaboration ? Une dizaine d'années. Ah oui ? Ce qui n'est pas si commun à l'époque ? Non, mais je crois que je l'admirais beaucoup. Je l'aimais énormément. Je m'étais attaché à lui comme un disciple à son maître. Et encore aujourd'hui, je pense très, très souvent à lui. Je poursuis évidemment à mon niveau à moi et avec ce qu'il détesterait, c'est-à-dire moins de panache que lui, l'œuvre qu'il avait entreprise. Pourquoi est-ce que vous avez quitté son cabinet ? J'ai quitté son cabinet au moment de l'affaire du sang contaminé, après cet échec du sang contaminé qui avait fracturé complètement, comment dirais-je, nos méthodes de travail. Vous en aviez parlé entre vous ? On en a reparlé un peu après, mais ça a toujours été une sorte de tabou. Il ne faut pas toujours tout dire. et dans les séparations, les non-dits peuvent perdurer et c'est parfois mieux. Et qu'est-ce que vous avez fait après ? Après, je suis allé rejoindre le cabinet de mon père dans le cadre d'un exercice indépendant puisque je ne l'ai pas intégré, mais il m'a prêté un bureau. Je me souviens un jour, je suis allé plaider pour l'assassin d'un bâtonnier de province, le bâtonnier de Tours qui avait été assassiné dans le cadre d'une soirée folle dans le milieu homosexuel. Comment étais-je devenu l'avocat de ce type ? C'est Jacques Vergès qui me l'avait envoyé. Et je lui dis, mais Jacques, vous qui avez toujours et très bien tout défendu, pourquoi ? Peut-être que vous ne pouvez pas, la date d'audience ne vous convient pas. Non, me dit-il, c'est que je peux défendre toutes les causes sauf une. Je lui dis laquelle ? Sauf quelqu'un qui tue un avocat. Et alors, il me l'a donc adressé, ce dossier, et on est allé avec mon premier secrétaire de ma conférence, Benoît Chabert, à Tours, défendre les deux assassins, en fait, il y en avait deux, de ce bâtonnier. C'est un souvenir inouï. Quand on a plaidé pour les deux assassins, tous les avocats du barreau de Tours étaient en robe, réunis dans la salle d'audience. Le public, c'était le barreau de Tours. Et je me souviens d'avoir commencé en imaginant le bâtonnier, dont je voutais le nom aujourd'hui, par respect, qui donc avait été assassiné par mon client. et je l'imaginais me dire « Allez, petit, lève-toi et plaide. » Et c'était donc l'assassiné qui donnait du courage à l'avocat de l'assassin. Mais c'est sans doute comme ça chez les avocats. Donc, je vous en passe et des meilleurs sur cette affaire qui avait été très, très, très bouleversante, très, très médiatisée. Et le lendemain, matin, c'était sans doute une petite semaine d'audience, on avait dû prendre la route pendant la nuit pour revenir à Paris. Et le lendemain matin, à 9h, j'avais un rendez-vous en droit des affaires avec les associés de mon père. Et je m'étais dit que je ne pouvais plus, comment dirais-je, me passer du pénal. Et que le pénal était évidemment ma destinée professionnelle. Et à ce moment-là, j'ai décidé de voler de mes propres ailes complètement. et de constituer un cabinet, une équipe et puis de rejoindre ce cabinet ici où je suis avec mes confrères Tando de Marsac et Fichère. Et alors, comment est-ce que vous vous y êtes pris ? Ça, c'est les rencontres, les hasards, les chances de la vie et puis l'énergie commune. de constituer cette équipe ici. Oui, la création de ce cabinet. Vous dites que vous aviez eu une activité, ce que je comprends, un petit peu mixte, un peu de pénal, mais aussi du droit des affaires avec votre père. Et puis, vous avez ce moment où vous vous dites non, en fait, c'est le pénal. Et puis, je ne voulais pas, si vous voulez, être le fils à papa et recevoir la clientèle de mon père. C'était une sorte d'éthique personnelle qui était absurde. Parce qu'en réalité, pourquoi ? Et tous mes copains qui ont fait le cheminement inverse sont extrêmement honorables et dignes de respect. Mais moi, je ne voulais pas. Je voulais créer mon cabinet. Mon cabinet. Et je voulais que ce fût absolument le mien. Et j'ai pris le prétexte du fait que je ne voulais faire que du pénal pour quitter celui de mon père. Et effectivement, j'ai donc créé une clientèle pénale que j'ai agrégée à celle d'une structure de droit des affaires qui est l'actuel cabinet où j'exerce depuis maintenant 22 ans avec Cédric et Sylvestre outre Mathias et les autres. Donc, comment est-ce que vous vous y êtes pris pour créer cette clientèle pénale ? Écoutez, j'ai plaidé tous les jours. J'allais en prison tous les samedis matins de ma vie pendant 20 ans. J'ai fait que ça. La boule de neige se constitue petit à petit dans un contexte à l'époque qui était très différent du contexte actuel où le pénal c'était essentiellement autour et à partir de la prison qui se développait. Maintenant, il y a proportionnellement si vous voulez moins de monde en prison. Bien sûr, les prisons sont surpeuplées, etc. Mais à l'époque, il n'y avait pas de pénal sans prison. Et puis, il y avait le groupe des avocats du pénal au palais qui était beaucoup plus restreint qu'aujourd'hui. Il y avait des strates de génération. Alors, il y avait les très vieux. Il y avait les très très vieux. Je vous parlais tout à l'heure de Tixier, Vignancourt, Isorni. Ma première plaidoirie d'Assise, je l'ai plaidé aux côtés de Jacques Isorni qui avait été l'avocat de Pétain. Vous imaginez, on fait l'impression qu'on fait de la grande histoire. Et pourtant, je l'ai connu, j'ai plaidé avec lui. Donc ça, c'était les très vieux. Il y avait la génération d'après qui était dans la force de l'âge. Le Maire, Leclerc, Pelletier, Thierry, Lévi, tous ces noms-là que je rêverais profondément, ils étaient là, ils étaient les maîtres de mes maîtres. Puis après, vous aviez la génération des Metzner, Haïk, Herzog, Hervé Témim, bien sûr, qui sont là encore mes aînés. Et puis ensuite, ma génération est arrivée. Et ces strates, si vous voulez, étaient extrêmement, c'était des familles qui se connaissaient, qui s'envoyaient des dossiers. J'ai oublié de citer Vergès, mais je vous en ai parlé tout à l'heure. J'en ai oublié sans doute quelques-uns. Il y avait Robin Glia, il y avait des personnalités extraordinaires. Il y avait François Scotta, n'oublions pas les femmes. Et tout ce petit monde était une sorte de palais à part. Par exemple, à la buvette du palais, nous avions notre table qui était la table des pénalistes, qui était la seule à avoir des nappes en tissu et avec des serviettes en tissu. Les autres avaient des nappes en papier. Et s'installer à cette table était pour nous, jeunes avocats, un honneur absolu. Et on y était invités lorsque nos maîtres y étaient et avaient leurs collaborateurs qui y invitaient. Donc ce petit monde qui était un monde extraordinaire, nous intervenions, c'était juste après l'abolition de la peine de mort. Tous les avocats que nous connaissions avaient plaidé des affaires de peine de mort. Tout ce petit monde a failli disparaître parce qu'après l'abolition de la peine de mort, qu'est-ce qui est resté pour le pénal ? Eh bien, c'est devenu le pénal de la drogue. Un pénal dur, un pénal de réseau, il fallait en être ou pas, et quand on en était, on était en danger. Et ce pénal-là était inquiétant. Et puis, a suivi le pénal des affaires avec deux ou trois dossiers emblématiques. Il y a eu l'affaire des frères Chomet, la maison Chomet, vous savez, le bijoutier. Les frères Chomet se voyaient reprocher de proposer à leurs clients des faux confiés. Confier, c'est un contrat. Voilà. Et ce, depuis, je me souviens, 1923. Et ils ont été chopés et ça a été la première affaire, si vous voulez, de droit, de pénal des affaires. Et puis, il y a eu aussi les affaires Tibéry. Et là, les affaires Tibéry, alors ça, c'est très extraordinaire parce que c'est là, je pense, que va basculer le nouveau monde du pénal. Tibéry va devoir être confronté à un juge d'instruction, etc., enfin au pénal ou au pénal. Et Tibéry est maire de Paris à l'époque. Et il fait, dit-on, c'est ce que l'histoire raconte, mais en tout cas, elle est suffisamment belle pour que je vous la raconte, même si elle n'est pas exacte absolument, je n'en sais rien, je n'y étais pas. Voilà ce qu'on raconte. C'est que Tibéry fait venir les plus grands avocats de la place, en droit des affaires, ancien bâtonnier, etc., etc. Et puis, sa femme lui dit, mais fait venir aussi un pénaliste, un pénaliste pur et dur. Alors il dit qui ? Celui qu'on connaît par nos vacances à la Baule, qui est Thierry Herzog. Thierry Herzog est un jeune avocat, brillant avocat, qui fait partie de ce petit groupe des pénalistes dont je vous parlais, mais qui ne fait évidemment que du pénal et à l'époque, d'après la peine de mort abolie, qui ne fait que de la drogue. Il défend les réseaux, les trucs, les machins, plus de la grande criminalité, les assises, etc., etc. Et on imagine une immense table à la mairie de Paris avec chacun qui s'exprime tour à tour, les bâtonniers, les anciens bâtonniers, les avocats droits des affaires, les avocats des cabinets internationaux, etc. Et qui donne à Thierry une vision et une stratégie pour qu'on puisse, qu'il puisse assurer sa défense et rester à la mairie de Paris. Et puis, à la fin de cette table ronde, on donne la parole au petit Herzog, et toi, avocat pénaliste, Herzog ? Et il dit ceci, m'a-t-on raconté ? Écoutez, voilà, c'est, monsieur le maire, il faut qu'on applique à votre cas la défense qu'on applique aux voyous dans le cadre du grand banditisme. Il va y avoir une perquisition chez vous. Alors, tout le monde dit une perquisition chez le maire de Paris, vous n'y pensez pas, etc., etc. Et puis, la réunion se termine, tout le monde méprise complètement le petit pénaliste qui parle de perquisition et de défense de grands voyous, de grands banditisme, et quelques jours après, perquisition chez Tibéry. Et Herzog devient l'avocat de Tibéry et tout le milieu politique et financier comprend que dans leurs affaires, leurs affaires d'argent, leurs affaires politiques, leurs affaires de vie privée, et bien ce sera le pénal et le vrai pénal qui pourra leur permettre d'être défendu et vraiment défendu. Et c'est à partir de ce moment-là que le pénal de cette époque devient non plus pénaliste de grands banditisme et de drogue, mais pénaliste, pénal des affaires, pénal politique, pénal international, etc. J'ai participé à cette mutation que j'ai suivie et qui m'a donné l'occasion de plaider dans tant d'affaires de droits pénals financiers. Qu'est-ce qui vous a permis de prendre cette vague ? Il y a cette vague qui arrive. Qu'est-ce qui fait que vous avez pu la surfer ? Écoutez, cette vague, par opportunisme, j'ai surfé avec, et dessus, et naturellement, sans tellement réfléchir à... Parfois, quand on est porté par la vague, on ne regarde pas... On ne se rend même pas compte et maintenant, avec du recul, je peux vous dire que ça s'est passé comme ça. Mais sans doute qu'à l'époque, on ne s'en apercevait pas nous-mêmes. Il y a une affaire qui a marqué un tournant dans cette constitution de votre clientèle et de votre réputation comme avocat pénaliste et pénaliste des affaires ? Non, je vous dis, je me souviens surtout de mes échecs. Toutes les affaires réussies, et heureusement, il y en a eu, sont celles qui ont fait de moi l'avocat que je suis aujourd'hui. dont j'en ai plein à raconter, mais pas spécialement à l'instant. Vous dites que vous avez constitué votre clientèle en pénal et qu'ensuite, vous vous êtes agrégé à un cabinet de droit des affaires et que c'est cette agrégation qui a constitué FTMS ? Alors, ma clientèle en pénal, c'est le bouche-à-oreille et la boule de neige, comme on dit, sur le pénal pur et dur. Mais pour le pénal des affaires, puisque vous me posez deux fois la question, la première fois, je ne me souvenais pas trop, mais la deuxième fois, effectivement, je peux vous répondre quelque chose de structuré qui est l'exacte vérité. C'est le cabinet White & Case, grand cabinet international, magnifique cabinet international qui était dirisé à l'époque par une sorte de héros américain qui avait été pilote d'avion et qui avait participé à la libération de la France. Donc, c'est comme l'histoire Chakri Zorni. Vous voyez, je vous raconte des histoires qui viennent du bout du monde. Il s'appelait John Riggs, personnage extraordinaire, beau comme un acteur américain. se présentait au Conseil de l'Ordre. Il n'avait aucune chance d'être élu parce que les cabinets anglo-américains, c'était très, 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 très faible en termes de puissance électorale. Et puis, c'était un peu jalousé. Il était venu me voir et je lui avais dit, écoute, moi, je vais me présenter au Conseil de l'Ordre. On va faire équipe ensemble. Et donc, on a inventé à ce moment-là une sorte de duo d'alliances politiques pour gagner les élections ordinales. On était loin du bâtonnat encore. Je lui apportais les voix des jeunes. Il m'apportait les voix des cabinets anglo-américains et structurés, etc. Et effectivement, on a été les mieux élus. On a même été élus, lui et moi, à la majorité absolue, le premier jour, etc. Ça avait fait beaucoup parler à l'époque. Et puis, il en est résulté, évidemment, une amitié indéfectible entre lui et moi qui fait que l'alliance politique est devenue une alliance professionnelle. Et il m'a envoyé le pénal de son cabinet White & Case. Et ainsi, avec son jeune associé de l'époque, qui s'appelait Jean-Luc Boussard et qui maintenant a pris sa retraite. Là encore, on est très, très loin dans le temps. Eh bien, je suis devenu le pénaliste du cabinet White & Case. Dans ces cabinets, à l'époque, il n'était pas question d'avoir un pénaliste parce que les pénalistes, vous savez, avaient souvent la tête de leurs clients, comme on dit. Et ils étaient à l'opposé, même en déontologie de ce que l'Amérique pouvait imaginer pour un avocat. Vous savez qu'en Amérique, un avocat prête serment de dire toute la vérité comme son client sur la Bible. L'avocat ne peut pas mentir. Un avocat participe même à la délation de son client. C'est les affreuses lois sapin 2 qui nous permettent aujourd'hui de faire des enquêtes et d'aider nos clients à aller à la vérité. Non, nous n'étions pas des auxiliaires de vérité. Nous étions des remparts de la défense. Mais eux, les Américains, étaient des auxiliaires de vérité, de transparence, déjà l'horrible transparence. Donc, il n'était pas possible qu'un avocat pénaliste intègre un cabinet international, mais il fallait bien travailler avec eux. Et j'étais devenu le correspondant presque institutionnel de ce cabinet White & Case qui m'a donné mes premiers gros et magnifiques dossiers de pénal financier. Voilà comment a commencé l'aventure du pénal financier pour moi dans un contexte qui surfait sur du pénal financier, sur du financier du droit des affaires qui nécessitait qu'on choisisse un vrai pénaliste après l'histoire tibérique que je vous ai racontée tout à l'heure. Vous, vous y connaissiez quelque chose en finance ? Écoutez, j'ai quand même fait Sciences Po, c'est-à-dire un peu d'économie, un peu voilà. Je n'étais pas en train de sous-entendre que vous étiez stupide, mais c'est quand même un milieu particulier. Oui, je savais dire un bilan comme on disait et très vite, j'ai effectivement compris ce qu'était le mouvement. Qu'est-ce que la finance ? Qu'est-ce que la banque ? C'est les crédits font les dépôts. Donc, on part sur quelque chose qui n'est pas tangible. Les crédits font les dépôts et les crédits font les dépôts. Ce n'est pas les dépôts qui font les crédits. Et si c'est les crédits qui font les dépôts, on se demande si on n'est pas déjà à l'origine de l'infraction d'escroquerie ou d'abus de confiance. L'espoir chimérique. Donc, Wait in Case vous envoie des dossiers, ça vous aide à propulser votre cabinet de droit des affaires. Et à quel moment est-ce que ça s'est devenu FTMS, justement ? C'est devenu FTMS le 1er janvier 2000. 1er janvier 2000. Nous avons décidé de nous associer avec mes camarades Tando de Marsac et Fischer. Mais ce n'étaient pas des anciens de Wait in Case ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Et pourquoi eux ? Je les connaissais par différentes... Il y en a un avec qui j'avais chassé Tando de Marsac. Aujourd'hui, je ne chasse plus, mais à l'époque, je chassais souvent. Le week-end en Sologne, c'est un exercice qui m'a complètement... que je ne supporte plus la chasse, mais qu'à l'époque, que j'avais beaucoup exercé. Et puis, Fischer, je le connaissais d'une autre façon puisqu'il avait été collaborateur de mon père, figurez-vous. Lui aussi, partant du cabinet de mon père. Il y avait une sorte de relation de confiance avec lui et d'amusement avec l'autre. Et il faisait quoi respectivement ? Donc l'un, j'imagine, du droit de la construction ? Non, non, non. Ils avaient tous les deux abandonné le droit de la construction. Ils faisaient pour l'un du droit financier, la réglementation financière, etc., etc. Et il était aussi Sylvester de Marsac, ancien premier secrétaire de la conférence. C'est un ADN qui était important pour moi, la conférence, puisque je me suis aussi inscrit dans cette voie-là. Et puis l'autre faisait Cédric Fischer du contentieux des affaires. Et je pensais qu'il y avait peut-être une synergie à créer entre nous trois. On a commencé sur un plateau qui était beaucoup plus modeste que cet immeuble aujourd'hui, évidemment. Et je pensais qu'il était possible, justement, sentant que le pénal allait surfer sur le droit des affaires, je pensais que ce serait bien de faire ça avec eux deux pour créer, oui, une synergie. Une synergie. Je n'avais pas du tout envie de rentrer dans un cabinet structuré, déjà, comme les cabinets internationaux, puisque la question s'est évidemment posée. Oui. Et pourquoi vous n'aviez pas envie de ça, justement ? Parce que j'avais envie de liberté de grand large, comme je vous disais. Je n'avais pas envie d'en référer à New York ou ailleurs. Je n'avais pas envie d'avoir un patron. Je n'ai jamais eu de patron de ma vie. Et cette liberté qui fait que la boutique est sans doute modeste, mais au moins, quand on donne un coup de barre, on la voit tourner à droite ou à gauche. Et c'est pour moi absolument consubstantiel à l'exercice professionnel d'avocat. Sinon, on est au service d'entreprise. En tout cas, nous, nous sommes des avocats absolument libres et dépendants de rien et de personne. Aujourd'hui, ça fait donc 22 ans que vous êtes associé avec eux ? Oui. Quel est le secret de la longévité de cette association ? Bien, la discipline et l'amitié qui, petit à petit, s'est formée. Mais c'est une discipline, c'est un respect d'un certain nombre de règles et puis le succès aussi, sans doute. Parlez-nous de cette discipline. La discipline, c'est qu'on peut aimer la liberté sans pour autant considérer qu'elle s'exerce sans règles. Enfin, je ne vais pas vous faire le devoir de philo de ma fille pour le bac de terminale, mais tout ça est très naturel. On peut aimer les grands espaces, mais il faut cadrer les choses et respecter un certain nombre de règles pour éviter de couler ou de disparaître. Vous avez des règles que vous appliquez entre vous que vous recommandez aux auditeurs d'appliquer aussi avec leurs potentiels associés ? Eh bien, écoutez, je vous dis, c'est la discipline, oui, c'est respecter une règle. Voilà, il y a une règle. Comment ça tient ? C'est quand on respecte une règle. Les règles, il n'y en a que quelques-unes. Bon, c'est assez simple, mais encore faut-il les respecter. Ce qui est le plus compliqué dans le métier d'avocat, non, dans le métier d'associé, oublions le métier d'avocat, dans le métier d'associé, c'est d'accepter de travailler non pas pour soi, mais pour la structure. de disparaître et d'être au service d'une structure. D'ailleurs, je ne sais pas du tout, du tout, si nous y avons réussi. Je pense que c'est quelque chose qui est contre-intuitif par rapport à l'exercice du barreau, qui est un exercice foncièrement et toujours individuel, y compris quand on est associé dans une grande structure et dans une très grande structure. Et donc, l'effort et la clé du succès, c'est de ne pas travailler que pour soi, mais travailler aussi pour la structure. J'ai du mal à vous dire que la structure passe avant, mais travailler aussi pour la structure. Voilà. Et le problème du barreau, c'est que nous n'arrivons pas à constituer des structures pérennes. Vous voyez, votre question est intéressante. vous vous étonnez que nous ayons pu rester associés 20 ans. Et vous avez raison de vous étonner parce que c'est rare. Et si c'est rare, c'est que c'est un sujet de la gouvernance des cabinets d'avocats qu'elle n'a jamais trouvé la vraie solution. Parce que malheureusement, nous sommes une profession foncièrement individualiste qui fait que quand on disparaît, il n'y a plus rien derrière. Vous avez l'impression aujourd'hui que la marque de votre structure, donc FTMS, parce que vous avez transformé, j'imagine qu'au début, c'était vos noms et que vous avez fait un... Voilà. Oui, on a fait un acronyme de nos noms, bien sûr. F, c'est Fischer, TM, c'est Tando de Marsac et S, c'est sûr. Vous avez l'impression aujourd'hui que cette marque, je ne sais pas s'il dépasse, mais elle ne vous survit pas ? Écoutez, j'espère qu'elle nous survivra. Je ne suis pas certain de cela. en tout cas, je souhaite que l'ensemble des associés travaillent pour la marque et pas seulement pour eux. Vous avez mentionné les fameuses élections au Conseil de l'Ordre auxquelles vous avez donc été élue avec votre acolyte affériste. Pourquoi vous êtes présenté ? Ne dites pas affériste parce que ça a un côté extrêmement désagréable. Ah oui ? Oui, affériste, c'est celui qui fait passer l'intérêt financier que les affaires peuvent lui apporter avant tout le reste. Non, c'est des spécialistes de droit des affaires. Avec votre confrère spécialiste de droit des affaires, je me reprends. Oui. Pourquoi vous êtes présenté ? Je me suis présenté parce que quand on va au palais de justice tous les jours, on a envie de gérer la boutique. Je vous ai parlé de ces strates d'avocats pénalistes. Je vous ai parlé du respect que j'avais pour les grands cabinets internationaux. Je vous ai parlé de mon père qui avait un modèle très différent. Je vous ai parlé de Jean-Louis Tixier-Vignancourt qui était une star absolue au 19e siècle et qui, là encore, a laissé un souvenir mitigé parce qu'il était, comme on le sait, très Algérie française, extrêmement rate, etc. Mais tous ces barreaux, finalement, ils m'intéressent dans la réunion de tout cela et dans l'unité du barreau. Trouver une unité à partir de tout ça. À l'enterrement de Tixier-Vignancourt, j'étais à côté de Jacques Vergès. On est allés ensemble. Jacques Vergès, ce n'était pas tellement, évidemment, les idées politiques de Tixier-Vignancourt. Mais il était là. Et il m'avait dit qu'il détestait, évidemment, les idées politiques de Tixier-Vignancourt, mais qu'il considérait que c'était le plus grand avocat de sa génération. Aux obsèques de Varro, j'y étais avec Thierry Lévy. Varro, là encore, extrême droite, Thierry Lévy, très, très, très à gauche. Un jour, je rencontre Robert Banater qui me dit si j'avais tué ma femme, en rigolant, parce qu'on sait la personnalité qui est sa femme et l'amour qui lui porte, j'aurais pris Tixier pour me défendre. C'est-à-dire que ces idées politiques des uns des autres, au barreau, s'effacent, pour le coup. S'effacent. On disait, est-ce que nos carrières s'effacent derrière l'acronyme de nos cabinets ? Je n'en sais rien. Mais ce dont je suis certain, c'est que les idées politiques des grands avocats s'effacent complètement derrière l'idéal, l'idéal pur et dur et intransigeant de la défense. Et cela vous constitue un socle. Et ce socle, c'est ça, le barreau de Paris. Et autour de ce socle, il y a les cabinets internationaux, il y a le droit des affaires, il y a les prud'hommes, il y a le droit financier. Mais tous ces cercles concentriques ont pour épicentre une valeur commune. Et c'est de cette valeur commune, au service aussi de tous ces cercles concentriques, que j'ai voulu réunir tout ça et réfléchir pour projeter tout ça dans la société française. et constituer à partir des avocats une force. Vous avez été membre du Conseil de l'Ordre, ensuite vous avez été bâtonnier, donc vous avez effectivement dirigé cette boutique. Vous parlez de cette recherche de réunion pour ensuite pouvoir projeter cette profession dans son ensemble dans la société civile. Comment vous vous y êtes pris et de quoi est-ce que vous êtes fier en termes de ces mandats que vous avez eus pour la profession ? Écoutez, quand j'étais bâtonnier, beaucoup de choses. Je me souviens du premier combat qui était le nôtre au moment des écoutes téléphoniques. Herzog était avec Sarkozy sous... Bon, écoutez, c'était la fameuse affaire Bismuth. Et là, on a essayé de tisser en contrepoint de ce scandale une force d'existence, sinon de résistance. Le barreau de Paris. Demandé d'être reçu par le président de la République, etc., etc. Puis on a fait annuler l'écoute entre Herzog et moi-même qui était son bâtonnier car nous avions été écoutés par les services d'enquête. Je ne sais pas si vous imaginez le scandale. En tout cas, on l'a fait juger par la Cour de cassation. Et on a dit non. On a dit non à ces écoutes qui fracturaient le secret professionnel. Ça, c'est un souvenir très fort. Autre souvenir très fort, évidemment, après les attentats, j'ai vécu bâtonnier le Bataclan. C'est un souvenir terrible. L'un de nos confrères, Valentin Ribet, est mort au Bataclan. La même journée, je recevais la famille de Valentin Ribet. Je commettais d'office des jeunes avocats qui allaient défendre les complices de ceux qui avaient été les criminels du Bataclan. Et puis, le lendemain de Charlie, donc c'était avant, on avait appelé tout le barreau par SMS à venir se recueillir dans la grande salle des pas perdus du vieux palais de justice de Paris. Et je me souviens de ce moment extraordinaire. Nous étions 7000 avocats dans cette grande salle en robe. Jamais dans l'histoire de ce palais, autant d'avocats s'étaient retrouvés en robe. et nous... Il y avait un micro qui était là. Finalement, je n'ai pas pris la parole car au moment où j'allais la prendre, les cloches de Notre-Dame sonnaient les glas. Et nous étions tous debout avec un frisson le long de notre colonne vertébrale qui tenait notre robe d'avocats. C'est des souvenirs très, très forts. Et puis, il y en a plein d'autres quand on est allé au bout du monde parler du droit romano-germanique jusqu'en Chine. Et puis, quand on a construit la nouvelle maison du barreau avec Renzo Piano qui se trouve aujourd'hui en face de la tour du nouveau tribunal judiciaire. et puis, quand on a renoncé à appeler les cotisations ordinales pour le tiers du barreau de Paris qui gagnait le moins d'argent en signe de solidarité. C'est des moments très forts parce qu'on représente une profession qu'on aime et on essaie de la guider vers là où l'excellence et nos grandes valeurs professionnelles doivent la guider. C'est un grand grand moment de ma vie. Maintenant que j'ai quitté le Conseil de l'Ordre et que j'ai renoncé à toute fonction ordinales, j'en ai un souvenir très fort, j'en suis très fier mais je n'ai pas de regrets d'avoir retrouvé ma profession d'avocat. Alors, j'exerce encore du droit disciplinaire et là encore de juger des confrères. C'est une exigence qui est très, 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 qu'on place très haut dans l'échelle des valeurs professionnelles, juger des confrères. Et quand on juge, on voit à la place qu'on occupe comment on se défend bien ou mal, comment les avocats vont porter bien ou mal la défense et on sent cette bascule de l'intime conviction ? À quel moment pense-t-on qu'un tel est coupable ou non coupable ? Et pourquoi ? Est-ce que c'est au moment où on prépare le dossier quand on prépare l'audience ? Est-ce que c'est au moment parfois quand on préside et on voit le confrère arriver quand il ouvre la porte et on le voit ? Délie de sale gueule. Évidemment, il faut réagir contre ça. De même qu'il faut réagir contre une intime conviction qu'on aurait en lisant le dossier avant. Est-ce que c'est quand on lui pose des questions et quand il y répond bien ou mal ? Est-ce que c'est quand son avocat plaide ? En tout cas, à un moment donné, l'intime conviction bascule. Et l'intime conviction, c'est quand on est juge qu'on le ressent. Je ne l'avais jamais ressenti, ça, avant. L'intime conviction, c'est quelque chose, une fois qu'on l'a, c'est très, très difficile d'aller en arrière. Une conviction, c'est comme il fait froid, il fait chaud. Je suis amoureux, je ne le suis pas. J'ai la fièvre, je ne l'ai pas. Il est coupable, il est innocent. Et puis après, la peine. Est-ce qu'on va cogner ou est-ce qu'on va donner une peine symbolique ? Vous voyez, il y a deux intimes convictions qui vont se superposer. Mais l'exercice de juger que j'aurais connu donc assez tard, puisque après avoir été bâtonnier, m'a et me passionne aussi. Quelles sont les... De cette expérience comme juge disciplinaire, on va dire, de vos confrères, quelles sont les erreurs, les trappes dans lesquelles vous voyez le plus de difficultés pour les confrères ? De votre expérience, je ne demande pas de statistiques. quelles sont les erreurs des avocats qui se présentent de moi ? Quelles sont plutôt les erreurs des avocats, des avocats ? De ceux qui plaident devant moi et qui sont mes confrères. Il y a l'erreur de la connivence absolue. Genre, on se connaît bien, on a siégé ensemble, on a fait telle réforme ensemble, on a fait telle chose ensemble. Cette connivence, dans laquelle l'avocat veut faire tomber son juge, parce qu'à ce moment-là, je ne suis plus son confrère, je suis son juge. Cette connivence est la pire des postures d'avocat. De même que la pire des postures d'avocat, c'est la rupture. Je ne reconnais pas ton droit à juger. toi qui es un confrère. C'est les deux extrêmes qui se rejoignent comme étant effectivement la pire des défenses. Et malheureusement, et bizarrement d'ailleurs, souvent, les avocats, et parfois les meilleurs d'entre eux, tombent dans l'un de ces deux pièges. Et au-delà de la défense, les situations de difficulté dans lesquelles se retrouvent les confrères qui arrivent en disciplinaire devant vous, qu'est-ce que vous voyez le plus souvent ? Vous avez plusieurs situations. vous avez la misère qui va conduire un avocat à commettre des indélicatesses avec l'argent ou avec la déontologie pour garder un dossier ou pour faire croire un plaideur qu'il va gagner et obtenir ainsi des honoraires. Donc ça, c'est ce que j'appelle la misère. Ensuite, vous avez la folie, le coup de folie ponctuel qui transformera une plaidoirie en un flot d'injures ou une défense en une campagne médiatique qui dépasse ce que la liberté d'expression de l'avocat pour la défense veut en termes de délicatesse. On n'a pas le droit de tout. Et puis, vous avez évidemment tous les dossiers qu'on peut appeler MeToo, des relations entre un maître de stage et leur stagiaire ou cliente, les questions sexuelles qui font la une de l'actualité dans la société civile et le barreau n'était évidemment pas épargné. Et comment vous gérez ça ? Écoutez, je le gère, je le crois avec conscience, avec honnêteté, avec indépendance et je vous assure que juger est une vertu et que je prends les choses avec énormément d'attention et de considération pour les confrères, pour les plaignants s'il y en a et pour le respect de nos valeurs professionnelles toujours. Qu'est-ce qui explique selon vous que alors que le monde des avocats, le monde du travail des avocats a une réputation pas forcément facile en termes de conditions de travail, en termes de relations de travail, vous avez parlé des problématiques de MeToo, etc. Qu'est-ce qui explique selon vous finalement un assez faible sentiment d'impunité ? Mais je ne crois pas qu'il y ait de sentiment d'impunité, en tout cas je pense que c'est une erreur. J'ai rendu des décisions qui ont été commentées et qui au contraire l'ont été dans le sens d'une critique car elles étaient dures. Je ne pense pas du tout qu'au barreau de Paris on puisse parler aujourd'hui d'intimité et si je vous le dis c'est que les dossiers ils passent à travers même ils sont là sur mon bureau. Non mais je vous crois et c'est une discussion que j'ai eue avec Julie Couturier avec Clotilde Lepetit sur ce décalage entre je ne sais pas si les rumeurs mais oui le sentiment qu'a toute une partie de cette profession et notamment les plus jeunes d'une impunité d'une autre range elles vont surtout pas se mouiller elles sont stagiaires. Nous sommes ici en présence de deux stagiaires du cabinet FTMS qui se font toutes petites alors que Pierre-Olivier sur les regards dans le prenant à partie. Non elles ne se font pas toutes petites je pense que vous pensez qu'il y a une impunité au barreau ? Sincèrement est-ce que cette question vous est déjà passée par la tête ? Je sais pas je sais qu'il y a de nombreuses audiences disciplinaires qui sont tenues chaque jour donc j'imagine que s'il y a un sentiment d'impunité il est en train où le barreau fait tout pour essayer de le régler après j'ai pas connaissance des décisions j'ai pas forcément entendu d'histoire et des sites comme balance ton câble ou des choses comme ça ça fait partie d'une certaine culture actuelle quand même dans la profession Oui oui je suis abonnée à ce compte j'en ai conscience aussi Donc vous êtes témoin de beaucoup de remontées comme quoi il y a un sentiment que les institutions font pas nécessairement leur travail en termes d'instructions et de choses qui se passent non vous avez pas l'impression qu'il y a ce sentiment qui remonte ? J'ai l'impression d'un sentiment d'illastitude générale par rapport à la condition de travail après si on se base sur le fait qu'on peut reporter ses abus je ne sais pas si tout se peut reporter peut-être qu'on n'a pas forcément la chance au barreau Ah non mais ça c'est certain ça c'est autre chose je suis d'accord je suis d'accord Alors écoutez moi de mon point de vue de juge disciplinaire j'ai été bâtonnier doyen 5 ans c'est-à-dire en charge du disciplinaire je peux vous dire que je n'ai pas du tout ce sentiment d'impunité j'ai prononcé une radiation d'un avocat que tout le monde connaît j'ai prononcé j'ai au moins trois affaires là qui me reviennent qui ont plutôt donné lieu à des commentaires m'attaquant de la part de confrères qui estimaient que de quel droit j'avais radié alors que la personne en question n'était même pas mise en examen au pénal voilà donc si vous regardez bien et avec attention les décisions qui sont rendues et qui ont affleuré dans la presse vous verrez que me concernant c'est plutôt l'inverse à travers les décisions que j'ai pu rendre voilà alors maintenant ça c'est pour le harcèlement sexuel pour le harcèlement moral c'est plus compliqué il y a une décision dont tout le monde a parlé récemment qui est apparue effectivement assez faible en tant que que quantum de la peine vous noterez que la bâtonnière Julie Couturier en a formé appel tout à fait après il y a aussi les commentaires qui ont été faits par pas mal d'avocats de ces affaires c'est que c'est un heureusement disons qu'il voit ça comme un vent qui tourne mais que proportionnellement par rapport à ce qui le sentiment la culture globale que ça semble être assez peu vous voyez ce que je veux dire en termes de quantité mais je rejoins cela dit ce que vous avez soulevé et ce qui est soulevé par beaucoup de de personnes au conseil de l'ordre etc c'est que il ne peut pas être tout ça ne veut pas être connu des instances si ça n'est pas s'il n'y a pas des plaintes qui sont faites des dénonciations qui sont faites il faut que ça vienne jusqu'à nous je peux vous assurer en tout cas pendant mon mon bâtonnat jamais aucune affaire n'a été comment dirais-je classée parce qu'on connaissait ou qu'on aimait bien les uns et les autres au contraire récemment vous avez des jurisprudences d'anciens secrétaires de la conférence d'anciens membres du conseil de l'ordre même qui ont été sanctionnés et parfois lourdement pour en revenir à votre exercice vous avez vous êtes revenu avec véhémence sur cette distinction entre l'avocat dans la l'avocat aux Etats-Unis et l'avocat en France l'avocat aux Etats-Unis qui est auxiliaire de la vérité l'avocat français qui est au service de la défense et aujourd'hui la loi Sapin 2 qui vient bouleverser qui vient introduire une nouvelle culture on va dire dans le droit français vous vous faites du droit pénal des affaires depuis longtemps c'est aujourd'hui la compliance c'est un nouveau pan on va dire du droit pénal des affaires comment est-ce que comment est-ce que vous voyez cette activité là quel est votre regard sur cette activité là il est paradoxal bien sûr que je salue ce nouveau pan d'activité qui fait vivre un bon nombre de mes confrères en ce qui me concerne il m'arrive ponctuellement de participer à une enquête mais c'est très ponctuel et c'est infime par rapport à mon activité je pourrais donc m'en passer sans difficulté donc je salue le nouveau le nouveau comment dirais-je la nouvelle manne en termes de chiffre d'affaires maintenant concernant concernant le principe même deux choses la première c'est que j'ai l'impression que ces enquêtes se substituent à un service public de la justice qui n'a plus les moyens de ses ambitions et qui parce qu'il n'y a plus d'argent délègue et délègue au privé et délègue à ceux qui sont dans l'entreprise en leur disant vous allez faire la police vous-même et j'y vois là quelque chose qui n'est pas très sain vous voyez la deuxième chose que je voulais vous dire pour cet argument pas contre mais qui nuance c'est que l'avocat depuis démostène il est la défense la défense y compris par le silence y compris c'est une hypothèse une clause si vous voulez y compris par le mensonge l'avocat n'a pas le droit de mentir mais son client a le droit de mentir et alors il est impossible pour l'avocat de le dénoncer en tout cas c'est ce que je croyais mais aujourd'hui dans ces affaires de compliance et d'enquête interne il faut stigmatiser la position du client et aller parfois jusqu'à le dénoncer c'est à mes yeux détestables de même qu'il n'est pas acceptable de revenir sur le secret professionnel le secret de la défense il est intangible on le sait mais le secret du conseil la loi récente revient là-dessus vous savez que face à trac-fin toutes les autres professions les experts comptables commissaires aux comptes mais ça eux depuis longtemps ils ont le devoir de l'énoncer mais les banquiers mais les notaires depuis un certain temps ont le devoir de prévenir trac-fin quand ils considèrent que dans leur dossier à travers les clients qu'ils reçoivent il y aurait des opérations de blanchiment le barreau bénéficiait d'une exception c'est à dire que lorsque un client vient nous présenter un montage qui serait un montage qui participerait à un blanchiment de fraude et bien l'avocat doit évidemment refuser de participer à ce montage ne doit jamais 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 accepter d'être complice donc de l'infraction par fourniture de moyens mais l'avocat jusqu'à présent ne doit pas dénoncer ne doit pas dénoncer à traque fin et quand le problème devient plus épineux pour l'avocat il va avoir son bâtonnier et éventuellement le bâtonnier dénonce à traque fin quand j'étais bâtonnier j'ai toujours refusé de dénoncer à traque fin parce qu'il y a un impératif catégorique pour un avocat il ne dénonce pas son client et cet impératif catégorique et bien il devient très marginal attaqué de toute part puisque vous savez que dans la dernière loi Dupond-Moretti le secret de l'avocat qui conseille et non pas qui défend ne devient plus intangible vous savez que dans le cadre des enquêtes internes on a le devoir aussi de etc etc donc il y a un changement de paradigme complet oui l'avocat qui a prêté serment que j'étais en 1985 était seulement la défense et aujourd'hui il devient un auxiliaire de la vérité et donc de la sécurité des actes je ne sais pas si c'est mal parce que moralement vous me direz que c'est bien mais moralement il était assez satisfaisant aussi de savoir qu'il y avait une profession qui n'avait qu'un devoir qu'une religion c'était la défense et rien d'autre vous disiez tout à l'heure que votre votre activité que cette activité de compliance et de conseil c'était marginal dans votre activité et que vous vous maintenez principalement une activité contentieuse comment vous diriez que quelle est la répartition du type d'affaires que vous faites aujourd'hui entre le pénal le pénal des personnes le pénal des affaires peut-être des affaires internationales vous êtes intervenu dans des affaires internationales alors moi la répartition de mes dossiers c'est 90% pénal et 10% divers où j'interviens dans des affaires civiles ça peut même être un divorce même une succession mais c'est extrêmement rare et là j'interviens en tant que baristeur à l'américaine c'est à dire qu'on me demande de porter à côté d'un spécialiste la parole du client sa thèse devant une juridiction parce que c'est mon métier mais disons que ça fait 10% ou 15% et pour le reste c'est plutôt entre le pénal interne et le pénal international je pense que je fais un tiers de pénal international et deux tiers de pénal interne et le pénal des affaires c'est à dire le pénal politique le pénal financier fait les trois quarts de mon activité pénale il y a un quart tout de même qui reste une activité classique de cours d'assises de tribunal correctionnel pour des affaires de droit commun comme on dit et le droit pénal international comment est-ce que vous y êtes venu ça j'en sais rien j'en sais rien mais j'ai pas mal de dossiers effectivement à l'étranger on en avait parlé avec Jessica Finel que j'ai eu le plaisir d'interviewer il n'y a pas longtemps vous disiez en tout tout début d'interview vous disiez qu'il y a la question de comment est-ce qu'on devient avocat et il y a la question de pourquoi est-ce qu'on reste avocat je ne sais plus comment vous l'aviez formulé mais et vous comment est-ce que vous restez avocat et bien vous me parlez de Jessica Finel c'est en ayant la fierté d'avoir formé des avocats qui sont aujourd'hui à mon niveau et qui m'ont dépassé Jessica Finel par exemple ou Clément Sweet ou d'autres dont je suis extrêmement fier Nathalie Schmelk pour moi de rester avocat me donne une chance peut-être de continuer cette aventure de transmission qui n'est pas à la fin d'un exercice professionnel mais dès le début puisque déjà voilà voilà c'est cette transmission de ces valeurs vous voyez je me suis peut-être un peu emporté tout à l'heure quand je vous disais que ma prestation de serment était sur une valeur qui était la défense et la prestation de serment aujourd'hui elle est sur une valeur qui est la vérité moi je dis que la vérité je ne la connais pas et moi je dis que la défense en revanche c'est mon métier et c'est cette valeur-là que je veux transmettre en me méfiant beaucoup de la compliance de la transparence et de la vérité quand est-ce que vous avez intercalé des allers-retours à travers l'Atlantique en voile sans GPS dans toute cette carrière c'était avant que je sois avocat c'était avant quand j'étais étudiant en général je convoyais des bateaux à Pâques c'est-à-dire la route de l'Atlantique Nord mais le retour des Antilles vers l'Europe et c'était à Pâques c'est-à-dire le moment où on prépare ses examens que je préparais en même temps que j'étais à bord des bateaux Comment est-ce que vous avez parlé de la transmission ? Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voyez pour les années d'exercice qui viennent pour vous ? Écoutez je vois plein de choses j'ai l'impression d'en être à la moitié de mon exercice professionnel le métier d'avocat a ceci d'extraordinaire qu'on s'améliore à mesure qu'on vieillit c'est comme le bon vin j'ai l'exemple d'un Leclerc par exemple qui reste évidemment une référence non j'en ai encore beaucoup devant moi et beaucoup de grandes aventures vous savez aucun dossier ne se ressemble on a parlé de quelques-uns mais il y en a un qui m'a beaucoup 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 bouleversé c'est quand j'ai défendu avec Jessica justement final les certaines victimes des Khmer Rouge à Phnom Penh ça c'est un dossier vous voyez qui change une vie qui ne change pas une vie professionnelle mais qui change complètement votre façon de voir les choses quand vous êtes face à un criminel contre l'humanité qui avait tué concernant Douc 18 000 personnes dans le camp de la mort S21 et que vous êtes assis face à lui à 5 mètres de lui pendant des mois c'est évidemment quelque chose qui change tout et quand ce criminel contre l'humanité finit sa prestation d'audience par demander le pardon grâce à son avocat qui était François Roux à l'époque et qui dit qu'il s'est converti qu'il est devenu chrétien parce que seuls les chrétiens connaissent cette valeur qui est au-dessus de toutes les autres qui est celle du pardon et que le pardon il demande non pas pour lui qui a 80 ans et qui va mourir mais pour que ses victimes ou plutôt les fils et filles des victimes puissent se décharger par le pardon qu'elles vont lui accorder de cette culpabilité même qui est la leur d'avoir été les victimes c'est quelque chose qui évidemment dépasse philosophiquement tout ce qu'on peut imaginer dans une école de droit quand on va devenir avocat Quelle est votre dernière joie ? Ma dernière joie c'est d'être entré de vacances pour retrouver mon cabinet et je vous le dis sincèrement Merci beaucoup pour cet échange Merci à vous Vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout donc j'imagine que ça vous a plu Pour me remercier et pour aider d'autres personnes comme vous à découvrir le podcast vous pouvez le partager vous abonner depuis votre application d'écoute de podcast et laisser un avis et 5 étoiles ça fait vraiment la différence au niveau des algorithmes A la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada